Hey salut tout le monde c'est MikeGeek j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de vidéo Où je vous expliquerai étape par étape Comment je me suis débrouillé pour me transformer en Rengoku Allez c'est parti J'ai commencé par installer mon fond vert Et ensuite j'ai enfilé mon meilleur cosplay Aliexpress Bon je vais pas vous mentir pour le storyboard j'en avais aucun Du coup comme j'ai pas de storyboard je savais pas quelle direction prendre Donc j'ai tourné les scènes au pif J'ai pris différents angles J'ai testé comme ci comme ça j'ai fait un peu n'importe quoi Et j'ai exporté le tout sur mon ordinateur Mais avant de commencer une chose sérieuse faisons un point sur les corrections apportées A rare de pouvoir travailler correctement Alors là comme vous le voyez j'ai carrément le ventilateur sur ma jambe droite Mais bon j'avais pas assez d'espace pour me filmer c'est une galère Et forcément comme j'aime me compliquer la vie Lors du tournage j'ai oublié de mettre ma ceinture Donc du coup on va la rajouter en post-production C'est pas grave j'adore relever des défis C'est super Ensuite il faudra effacer cette petite ficelle au niveau du col là Qui tient ma cape C'est extrêmement moche et ça va pas du tout Donc on va effacer ça Et ensuite le col Le col droit qui est complètement tordu J'ai pas fait gaffe encore une fois Bah du coup on va essayer de corriger ça Allez c'est parti La première étape c'est de détacher le sujet du décor Donc pour ce faire j'ai utilisé une technique qui s'appelle le rotoscoping Alors en gros le but du rotoscoping c'est de détacher le sujet de l'image Du coup c'est comme si tu prenais une image et tu l'as coupé avec des ciseaux Et tu l'as collé sur une autre value toi Une fois le rotoscoping terminé j'ai utilisé l'effet K-Light Qui consiste à effacer une couleur donnée Par exemple moi c'est le vert Je lui ai dit d'effacer le vert et il a effacer le vert Du coup il n'y a plus de vert Et du coup on se retrouve avec une belle petite image en alpha Juste notre sujet C'est ce qu'il nous faut Donc c'est parfait Une fois le sujet détaché du décor J'ai exporté mon rendu en image Et il ne me reste plus qu'à aller sur Photoshop Ok à partir de là j'ai commencé par copier-coller ma jambe gauche sur ma droite J'ai ensuite rajouté des yeux et des sourcils J'ai corrigé le col et la ficelle Et je termine en rajoutant une lueur orangée pour donner un effet de chaleur Une fois les corrections appliquées j'enregistre le tout en PNG Et j'exporte tout ça sur After Effects Maintenant je vais m'attaquer au tracking du visage Pour avoir la faire simple le tracking c'est quoi En gros vous allez demander à votre logiciel de suivre tel ou tel point Et il va le faire sur toutes les images De façon la plus homogène ou naturelle possible Une fois que c'est fait je rentre tous les paramètres dans mon cas Et je vais dire à mes calques de suivre mon tracking Ensuite je passe à l'animation des yeux pour donner du punch au regard J'utilise l'effet puppet qui en gros va me permettre de placer des petits points sur l'image Et de les faire bouger à ma guise Il ne me reste plus qu'à placer quelques keyframes Et regardez le résultat Pour la suite j'ai rajouté quelques petites flammes Qui se reflètent dans les yeux de Rengoku Ensuite j'utilise EBS 5 pour appliquer la lueur orange Que j'avais créé sur photoshop juste avant Et l'appliquer sur toutes les images J'ai aussi déformé le petit bout de chemise Je l'ai rapproché de mon corps Parce que n'oubliez pas je vais devoir rajouter une ceinture Donc si je mets une ceinture et que t'as le bout de chemise qui se barre comme ça Ça va pas le faire Bien ensuite j'ai appliqué mon calque de peau Là où j'avais peint pour cacher les défauts sur mon sujet J'ai ensuite fait un tracking de surface Une fois terminé ça ressemble à quelque chose comme ceci Puis j'ajoute la fameuse ceinture manquante Un peu d'ombre sur le visage Puis j'applique une simulation de vêtements en texture Ça va servir à donner l'impression qu'il y a un courant d'air chaud qui passe Tu vois Il ne reste plus qu'à rajouter les cheveux créés sur blender Puis je corrige les lumières au niveau de mon visage pour une immersion plus qualitatif Une fois terminé je remplace enfin ce foutu balai par un sabre simulé sur blender encore une fois Bien maintenant il ne me reste plus qu'à créer mon décor Pour cela je place mon sol puis mon arrière plan Ensuite j'ajoute des flammes et des bases J'en rajoute des déformations de chaleur à plusieurs échelles Une fois que c'est fait il ne me reste plus qu'à rajouter quelques calques de couleurs Et voilà les amis il n'y a plus qu'à répéter tout ce qui a été dit dans cette vidéo pour faire les autres scènes Et vous obtiendrez la vidéo que je vais vous montrer dans quelques instants Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker et partager Ça me ferait extrêmement plaisir je vous assure Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram Où je publie régulièrement des avant premières de mes prochaines vidéos J'organiserai aussi des sondages pour choisir le thème de la prochaine vidéo Bref sur ce je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada